mon frère bonjour ma sœur bonjour que l'éternel est Dieu mon Dieu vous bénisse abondamment je suis tellement dans la joie encore aujourd'hui de m'approcher devant vous mon frère je suis tellement dans la joie de m'approcher devant vous ma sœur que Dieu vous bénisse abondamment je bénis vraiment le Saint-Esprit les consolataires je bénis vraiment le Saint-Esprit le révélateur je bénis le Saint-Esprit l'ami du ministère mon frère mon frère le Saint-Esprit m'a donné quelque chose pour vous ma sœur le Saint-Esprit m'a donné quelque chose pour vous et soyez prêt mon frère soyez prêt de ma sœur pour écouter ce que le Saint-Esprit m'a donné pour vous notre Dieu notre Dieu est tellement bon notre Dieu est tellement magnifique notre Dieu il est tellement riche en bonté et notre Dieu contrôle la situation mon frère mon frère écoutez-moi très bien l'air est tellement grave ma sœur ma sœur écoutez-moi très bien l'air est tellement grave plus le retour de Jésus est proche plus l'enlèvement de l'église est proche plus 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 nous allons vivre des moments compliqués très difficiles plus nous vivons les accomplissements de ce nia du temps de la fin qui annonce qui nous signale que le maître est à la porte il revient bientôt plus aussi l'église le chrétien les enfants de Dieu les hommes de Dieu les femmes de Dieu seront tellement persécutés combattus et attaqués écoutez-moi très bien tant que nous sommes encore sur la terre tant que nous sommes encore bien honnête en vie nous portons à nous les corps physiques écoutez-moi très bien le combat spirituel est toujours là et nous les chrétiens notre combat n'est pas physique nous les chrétiens notre combat n'est pas humain mais nous les chrétiens notre combat est bel et bien spirituel le diable est pour te combattre le diable est pour t'attaquer le diable le diable peut utiliser plusieurs manières le diable va utiliser ses démons pour te combattre mais si tu n'es pas pris dans mon frère si tu n'es pas pris dans ma soeur tu risques de rater l'enlèvement tu risques de rester lorsque la trompette sera sonnée c'est pour cela nous les hommes des dieux nous sommes là notre devoir c'est de sensibiliser les chrétiens notre devoir c'est d'encourager les enfants de Dieu de veiller de rester tellement prudents parce que l'air est grave si vous regardez en ces temps de la fin si vous regardez même dans le corps du Christ parmi les chrétiens parmi les enfants de Dieu parmi le serviteur parmi le servante de Dieu vous allez remarquer en ces temps de la fin le diable satan utilise beaucoup plus ce qu'on appelle la jalousie l'hypocrisie et les massonges la jalousie l'hypocrisie les massonges ce sont les trois armes tellement efficaces que le diable utilise aux milliers des enfants de Dieu aux milliers de serviteurs de Dieu aux milliers de servantes de Dieu pour combattre pour déstabiliser quelqu'un qui a la grâce de Dieu en lui quelqu'un qui a la mission de Dieu dans sa vie pour le bien de sa famille pour le bien du peuple et de Dieu pour le bien même de son pays sa propre nation mais écoutez-moi très bien le Saint-Esprit m'a dit de te le dire mon frère le Saint-Esprit m'a mis à coeur de m'approcher auprès de vous mon frère ma soeur de te le dire que ne sois pas perturbé c'est ça que le Saint-Esprit m'a dit de te le dire le Saint-Esprit ce matin m'a dit le Saint-Esprit me parle il m'a dit de m'approcher auprès de vous vous qui me regardez maintenant le Saint-Esprit m'a dit de m'approcher auprès de vous mon frère ma soeur l'homme de Dieu femme de Dieu le Saint-Esprit m'a dit de te le dire ne sois pas perturbé ne sois pas déconcentré ne sois pas troublé devant le combat de ta vie devant le faux frère devant le faux sœur le Saint-Esprit m'a dit de te le dire ne sois pas perturbé devant le faux serviteur de Dieu devant le faux servante de Dieu et le Saint-Esprit m'a dit de te le dire ne faut jamais avoir de la confiance avec le devant n'importe qui le Saint-Esprit m'a dit de te le dire ne faut aussi jamais gaspiller la grâce de Dieu en toi devant n'importe qui oh bien le même l'importance de la vie chrétienne l'importance de servir l'éternel Dieu c'est quoi l'importance de persévérer dans la vie chrétienne et que les jours où la trompette va sonner les jours du retour imminent de Jésus que nous soyons parmi les gens qui seront enlevés l'air est tellement grave nous vivons des moments tellement compliqués mais Dieu n'est pas compliqué l'amour de Dieu envers nous n'est pas du tout compliqué la grâce de l'éternel Dieu envers nous n'est pas du tout compliquée bien le même c'est pour cela il m'a dit de te le dire ne sois pas perturbé c'est ça mon frère quand le diable t'attaque quand les esprits mouffés t'attaque même si pendant que tes propres frères tes propres soeurs des combats des amis des combats ne sois pas perturbés ne sois pas perturbés ne sois pas troublés au contraire pendant que vous voyez les combats devant vous pendant que vous voyez les attaques devant vous pendant que vous traversez des moments tellement compliqués des moments difficiles dans votre vie écoutez-moi très bien c'est le signe qui vous montre que vous êtes un fils de la promesse une fille de la promesse vous êtes un homme de la promesse une femme de la promesse pendant que vous voyez les moments compliqués de votre vie s'il vous plaît c'est un signe qui vous montre que la grâce de l'éternel Dieu est tout près de vous Jésus a dit le diable le satan ne peut jamais combattre le diable le satan le diable le satan ne peut jamais attaquer ses enfants quand je dis les enfants du diable en émo les enfants du diable c'est toute personne qui n'a pas encore donné leur vie en Jésus les enfants du diable c'est toutes personnes qui n'ont pas encore accepté la grâce manifestée de Dieu par Jésus dans leur vie en émo les enfants du diable en émo c'est toute personne toute homme toute femme l'homme qui vit dans le péché la femme qui vit dans le péché mais bien tu peux regarder dans ta vie tu crains Dieu tu peux regarder dans ta vie tu obéis à la loi de Dieu tu obéis aux principes de Dieu tu aimes les prochains mais tu peux remarquer tu es combattu tu es persécuté tu fais le bien au champ mais le même personne tu es boignard dans le dos tu vis aux milliers des gens tu aimes les gens mais le même personne sont des ingrats envers toi écoutez-moi très bien ne sois pas perturbé cette prédication est pour toi fils de Dieu fille de Dieu l'un des signes pour reconnaître que la personne est jaloux de toi est jalouse de toi l'un des signes pour reconnaître la personne est mauvaise elle pense des mauvaises pensées envers toi c'est quoi c'est l'indifférence l'indifférence mais gloire à Dieu le Saint-Esprit est là pour nous donner du discernement le Saint-Esprit c'est l'esprit de discernement le Saint-Esprit c'est l'esprit de la connaissance c'est l'esprit de la sagesse mais il ne faut jamais entrer dans l'ergé parce que il n'y a pas de la victoire sans les combats il n'y a pas de succès sans la persécution sans les combats arrêtez de pleurer mon frère arrêtez de pleurer ma soeur tu peux te poser la question comment la même personne que j'ai donnée à manger comment la même personne que j'ai donnée mon argent tu peux te poser cette question comment la même personne que je fais du comment la même personne que j'ai soutenu pendant le moment difficile mais la même personne tourne les dos contre moi la même personne tourne les dos contre ma famille la même personne tourne son dos contre mes enfants bien amen bénisse-moi l'éternel Dieu notre Dieu est bon le ténèbre ne peut jamais régner toujours sur la terre oui l'éternel Dieu nous a créé de la poussière de la terre selon Genèse 2 verset 7 bien amen n'ayez pas peur il y a d'autres séparations ça vient de l'éternel Dieu pour votre stabilité il y a d'autres séparations ça vient de l'éternel Dieu pour que l'éternel Dieu vous positionne vous positionne dans la bénédiction de votre avenir l'air est tellement grave soyons tellement pridents chrétiens enfants de Dieu mon frère l'homme de Dieu femme de Dieu ma soeur un conseil gratuit évitez de trop manger dehors chez les gens évitez évitez s'il vous plaît même de boire de l'eau de plusieurs personnes soyons pridents le coeur de l'homme est mauvais soyons pridents le coeur de l'homme est rempli de la méchanceté le coeur de l'homme est rempli de l'hypocrisie le coeur de l'homme est rempli de l'ingratitude un conseil gratuit pour vous hommes de Dieu serviteur de Dieu servante de Dieu ministre écoutez moi très bien un conseil gratuit ne faut jamais gaspiller la grâce que Dieu a mis en bois devant les gens les gens que tu ne connais pas un conseil gratuit ne faut jamais gaspiller les présents que l'éternel Dieu t'a donné à n'importe qui jamais 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 écoutez moi bien serviteur de Dieu l'air est tellement grave l'air est tellement grave mais Dieu est fidèle envers ses fidèles serviteurs si vous lisez Jérémie chapitre 1 verset 17 verset 19 Jérémie chapitre 1 verset 17 verset 19 il y a une promesse là-bas Dieu nous a donné une promesse dans Jérémie 1 17 verset 19 l'éternel l'éternel Dieu a dit ne tremblez pas devant des jaloux ne tremblez pas devant le méchant ne tremblez pas devant des ennemis ne sois pas distrait devant des ennemis non non ne tremblez pas tu sais pourquoi parce que tu ne passais l'éternel Dieu est avec toi il a dit Jérémie 1 verset 19 le Seigneur a dit ils te feront la guerre ils vont te combattre ils vont faire par tous les moyens de te débrouiller de te combattre de dire de n'importe quoi contre toi enfant de Dieu homme de Dieu femme de Dieu sérénitaire de Dieu tu sais pourquoi c'est à cause de la jalousie c'est à cause de l'ingratitude le Seigneur a dit ils te feront la guerre mais ils ne te débrouillent pas car je suis avec toi pour te délivrer ainsi de l'éternel et d'aider mon frère ma soeur il ne faut jamais faire de l'amitié envers n'importe qui un conseil gratuit mon frère soyons prédents parce que le diable il est attrait de travailler aux milliers des enfants de Dieu l'esprit de Jézabel est entré même à l'église soyons prédents hommes de Dieu soyons prédents serviteurs de Dieu nous avons des Jézabel à côté de nous nous avons des Géiasis à côté de nous soyons prédents mais tu verras ce que Dieu va faire et qui va témoigner parce que Dieu est bon l'air est tellement grave nous sommes arrivés à un temps où nous devons cultiver la vie d'adoration nous sommes arrivés à un temps où nous devons cultiver la vie de prière prions beaucoup s'il vous plaît prions beaucoup prions en esprit et en vérité prions avec sagesse prions avec intelligence et lorsque le Seigneur a Dieu devait la grâce le Seigneur vient ouvrir les yeux pour voir les hypocrites à côté des doigts les jaloux à côté des doigts les sorciers les sorcières à côté des doigts l'arme efficace à utiliser c'est quoi c'est de la prudence et le silence la prudence et l'esprit du silence arrêtez de rigoler envers les hypocrites arrêtez de gaspiller ton énergie devant les hypocrites arrêtez de gaspiller ta pénétition devant les hypocrites concentrez-vous à ta vision homme de Dieu concentrez-vous à ta vision serviteur de Dieu l'air est tellement grave c'est un conseil gratuit j'en profite pour vous signaler aussi l'enseignement continue je suis en train de vous parler sur le grand thème connaître le mystère caché du psaume 23 l'enseignement continue dimanche à 17h le Saint-Esprit m'a donné des choses encore incroyables pour vous le Saint-Esprit m'a donné de rêve pour vous oh j'aime le Saint-Esprit c'est beau de travailler avec le Saint-Esprit c'est beau d'être un ami du Saint-Esprit ma prière à l'éternel Dieu que la journée d'aujourd'hui que ça soit une journée béni pour vous mon frère pour vous ma soeur ma prière à l'éternel Dieu que le Saint-Esprit vous ouvre encore les yeux de l'Esprit pour voir pour comprendre les gens qui sont devant vous à côté de vous et ça va vous aider de bien marcher de bien vivre aux milliers des hypocrites aux milliers des sorciers des sorcières aux milliers des gens qui profitent ma prière à l'éternel Dieu pour vous que ce mois soit un mois de paix peu importe les combats peu importe les vents contraires mais qu'est la paix du Seigneur garde ton coeur oui avec Jésus nous voyons très bien avec le Saint-Esprit on comprend et croyez-moi l'avenir donnera raison l'avenir nous donnera raison que mon Dieu vous bénissez à mon âme c'est votre humble serviteur le missionnaire l'esclave de Yahoshua Amashia le prophète de l'éternel Dieu le révérend docteur Bodo m'a dit à la de ce qui est c'était rien que un conseil c'était rien qu'une interpellation pour te dire mon frère pour te dire ma soeur soyons prudents nous sommes comme des vrais vies entourés par des loups soyons prudents comme les serpents et très sages comme de la colombe parce que l'air est tellement grave soyons bénis et nous sommes ensemble amén Sous-titrage ST' 501